C'est un support de découverte et c'est un support pour nous aider à l'apprentissage et à l'approfondissement des connaissances. J'ai trouvé que c'est un outil très interactif, intéressant parce qu'il laisse la place de pouvoir évoluer à son rythme. C'est un outil qui est très interactif et qui est visuel en plus et donc c'est ça qui est bien. Créé en 2012 à l'initiative d'Aline Godin et de Sylvie Détra, deux chargées de formation des HUG, le Blind Lead Learning en anatomie et physiologie cardiaque est un outil informatique conçu à l'origine pour les apprenants en formation des soins intensifs de pédiatrie et de néonatologie. Un outil pédagogique gratuit et accessible depuis la plateforme e-formation qui a elle aussi vu le jour en 2012 et a contribué à la mise en œuvre de ce projet. Jusqu'au jour d'aujourd'hui il existait les livres, il existait les cours et c'est vrai que l'outil, on l'a appelé le Blended Learning parce que c'est une partie mixte. Donc il y a une partie en distanciel, donc la personne est seule devant son écran et après une partie de regroupement en groupe ou en individuel pour optimiser, retravailler le contenu du e-learning. Je crois que quand on a créé l'outil, on est parti aussi du principe que c'est un outil qu'on aurait bien aimé avoir en main au moment où on a fait notre formation. Et le fait de le proposer comme ça aux apprenants, finalement on anticipe déjà un gros travail qu'ils auraient dû faire par eux-mêmes. Pour travailler en néonatologie et soins intensifs de pédiatrie, une formation spécialisée de deux ans est obligatoire. Une formation où le niveau requis est élevé et qui implique un travail personnel préalable de réapprentissage. C'est pour accompagner les futurs apprenants qu'Aline Godin et Sylvie Détra ont conçu ce e-learning en physiologie cardiaque. Un outil pour réviser ses connaissances, se tester, se rassurer, apprendre ou réapprendre et débuter sa formation avec plus de sérénité et de confiance. On sait que pendant les deux ans ça va être assez important, il y a aussi un travail de mémoire au bout des deux ans qui va nous demander beaucoup de travail personnel. Donc si déjà on a préparé en amont un peu les cours et essayé de remettre un peu ses connaissances, je pense que ça peut beaucoup aider pour rien que dans la compréhension des cours qu'on va nous faire pendant les deux ans. Donc soit tu peux faire tout le e-learning, ça dure à peu près une heure, une heure et demie, soit sinon tu fais seulement les parties qui t'intéressent. Tu as à la fois des questions-réponses, assez ludiques, donc voilà tu choisis, donc ici, ensuite je réponds et lui il va te dire si tu as fait juste ou faux. Si toi tu veux aller regarder, si tu veux essayer... Delphine Manuel de Condanguie est une infirmière déjà certifiée. Elle découvre pour la première fois ce e-learning qui n'existait pas au moment de sa spécialisation. Immédiatement, elle a pu mesurer l'utilité et les bénéfices d'un tel procédé. C'est très important pour garder nos connaissances bien à jour et pouvoir être hyper efficace dans notre travail au quotidien. Sinon il y a un bon outil là. Enfin, je suis contente de découvrir ça. Pour ma part, ça m'a permis de voir des choses que je ne connaissais pas, simplement. Et de me permettre de me préparer pour venir en neonatologie, voir la cardiologie en antenne natale. Quelque chose que je n'avais pas notion. Ça m'a bien préparée au cours, en fin de compte. J'avais déjà revu toute la natte physiologie du cœur. Donc pour moi, c'était bien plus clair au moment du cours. Il y a quand même beaucoup de schémas, pas mal d'explications, les couleurs et tout. Et c'est vrai que c'est assez attractif en fait et plutôt intéressant à travailler. J'ai trouvé que c'était une bonne façon aussi d'aborder toutes les connaissances que j'avais acquises au cours de ces deux ans de formation. A la fois de tester aussi mes connaissances à travers ce e-learning et puis d'apprendre aussi d'une autre manière. Et ça a été vraiment très utile parce que ça a permis aussi de me réviser, parce que j'avais mes examens qui allaient suivre. En complément de l'outil informatique, les chargés de formation proposent un accompagnement individuel et collectif pour que chacun et chacune puisse tirer le meilleur profit de ce e-learning, poser des questions, apprendre et comprendre sans jamais s'éloigner de la pratique. On mettra deux saturations à l'enfant. Une en préductal. Oui, alors tu pourrais me montrer comme ça, voilà. Au membre supérieur droit. Et puis une en postductal, donc main gauche, souvent au membre inférieur. Plutôt membre inférieur, oui, effectivement, c'est juste. Ce qui est important aussi dans ce projet, c'est que ce n'était pas seulement e-learning, puisque le e-learning, on sait que ça fait quand même un certain temps que ça existe, entre autres dans les entreprises qui ont une vocation plutôt bureautique et administrative. Mais là, ce qui était nouveau, c'était qu'il y ait cette association non seulement de e-learning où les apprenants acquièrent la matière, et un deuxième temps où elles se réunissent autour du formateur pour pouvoir retravailler certains aspects. Ce blended learning a emporté le prix du public de la journée de la créativité managériale 2013. Depuis sa création, il a été suivi par près de 100 collaborateurs à la maternité, comme aux soins intensifs et soins d'urgence adultes. En gynécologie obstétrique, lors de formations initiales de sages-femmes, au HUG, et même en dehors, comme ici à la Clinique Générale Beaulieu. Cette année, on a mis en place, en collaboration avec l'hôpital universitaire et les chargés de formation, un projet qu'on appelle « Formation Action en Néonatologie ». Le but est de former toutes les sages-femmes et toutes les puricultrices de la maternité, afin justement de réactualiser les connaissances de tout le monde, et que tout le monde ait la même base de connaissances pour la prise en charge de nos nouveaux-nés. Donc, on a toute l'équipe qui est formée en 2014, et dans cette formation, le e-learning intervient. Le succès et les retours positifs, notamment relayés par un questionnaire de satisfaction adressé à la centaine d'utilisateurs, ouvrent de nouvelles perspectives pour la création d'outils de e-learning aux hôpitaux universitaires de Genève, favorisant la formation continue. Sylvie Détra et Aline Godin ont-elles de nouveaux projets et de nouvelles idées pour répondre aux attentes des collaborateurs des HUG ? Pour nous, les perspectives, c'est effectivement de développer l'anatomie physiologie respiratoire. Pour la fin de l'année, on va développer cet outil en partenariat avec une entreprise pour la forme, pour développer la forme. On n'avait pas imaginé aussi loin au départ. Maintenant, c'est vrai que, vu l'investissement et l'engouement que cet outil a pris, il est presque normal, on va dire, que les frontières soient dépassées et qu'on puisse en faire bénéficier un maximum de personnes, étant donné que la satisfaction générale est très bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada